voilà comment ça va aujourd'hui j'espère que vous allez bien alors c'était pas prévu mais j'ai réussi à débloquer du temps donc on va en profiter vlog aujourd'hui sur les grands magasins première partie on va essayer le gala fayette deuxième partie printemps haussmann gala fayette haussmann deux endroits mythiques si vous voulez découvrir la parfumerie voyez je suis à châtelet on va prendre la ligne 1 ensemble pour aller dans ces deux endroits essentiels pour découvrir la parfumerie on arrive au gala fayette haussmann je sais pas si vous m'entendez j'ai le masque toujours un peu compliqué le son voilà donc ici gala fayette haussmann une boutique historique en termes de parfum c'est un peu le bien un qg si vous voulez découvrir le parfum c'est ici et vous avez toutes les boutiques qui sont concentrés l'essentiel de la parfumerie concentré dans ce lieu mythique c'est la première fois que je vlog ici et avant le confinement je venais presque toutes les semaines voilà quoi ça ressemble pour nos amis du canada nos amis de belgique voici le gala fayette haussmann avec toutes les boutiques tom ford chanel guirlin vous avez vraiment une concentration en termes de parfum les dernières nouveautés sont ici et on va découvrir ça ensemble aujourd'hui le premier étage passe et on va voir d'ici avec dior juste ici maison francisco giant juste là mfk juste là on va monter et louis viton en haut avec céline etc je vais vous faire découvrir ça en espérant qu'il y ait des personnes que que je connais ce qui facilitera la prise de vidéo vous avez tom ford moi je ne peux pas trop filmer parce que je ne connais pas les tout le monde et vous avez l'intégralité de la collection ici et beaucoup de discontinués le fameux lost sherry et ici toute la collection de tom ford que vous retrouverez dans mon vlog chance d'elysée pour en savoir plus sur le fameux soleil brûlant de tom ford vous avez bairé d'eau aussi ici bairé d'eau excusez moi je suis désolé toute la collection bairé d'eau ici bonjour c'est bairé d'eau open sky vous avez vu on a vu ça pareil sur le vlog chance d'elysée vous pouvez aller voir et vous en saurez plus sur les produits de chez bairé d'eau ici vous avez armani aussi toute la collection je connais du monde au printemps ce sera plus facile de vous faire découvrir façon vous avez vu le cypress monté l'arrière mais ici vous avez aussi armani si vous voulez découvrir armani côté gare la fayette ici le labo aussi magnifique collection c'est le labo on en avait parlé précédemment là vous avez toute la collection avec le fameux centale 33 aldehyde 13 j'aimerais bien retrouver aldehyde 13 mais je ne sais pas c'est another 13 je crois ouais ou aldehyde je sais plus moi c'est aldehyde c'est à 9h13 je sais plus en tout cas il y en a un que j'ai de chez eux que j'aime beaucoup qui sont le linge propre et désolé si j'ai plus la ref en tout cas voilà ici vous avez une très très belle collection le labo au gaz à faillettes également yves saint laurent ici présents tous les saint laurent la collection privée comme le sélectif vous les avez tous ici dans le quartier aussi avec les cafés des nouveautés et dans les nouveautés vous avez out pink qui est très sympa je pourrais pas filmer mais c'est ici quartier le corner quartier avec bulgari on va découvrir ça tout de suite et kilian aussi et chez kilian je pourrais filmer si vous voulez on se retrouve chez kilian au gaz la fayette et vous avez l'intégralité de la collection avec bambou harmonie regardez c'est la collection qui compartimenté en plusieurs sections vous avez les narcotiques vous avez les frais avec bambou harmonie qui est un très très beau parfum pour le printemps floor of immortality c'est du nesti franchement un très très beau parfum à la pêche je le trouve exceptionnel sur une femme enthousiaste au printemps le moonlight in heaven je le présente même plus je vous remettrai le lien pour ma revue dessus vodka on the rocks ça c'est mon prochain ça va être mon prochain achat le vodka on the rocks j'aime beaucoup son impulsion et voilà son expression avec beaucoup de dynamisme un très très beau parfum dans la collection des frais collection aussi des narcotiques donc kilian compartimente un petit peu ses collections en fonction de sa propre définition olfactive vous avez les narcotiques les bois de cave vous allez voir ça et la forbidden gaze un très très beau parfum jeux interdits est ce que je dois le dire pour moi c'est un parfum de maîtresse celui-ci avec je crois qu'il ya de la prune dedans si je me trompe pas je vous mettrai les notes le love don bichai celui-là il est exceptionnel c'est parfum de rihanna woman in gold c'est vrai qu'il fait il est super beau oriental vanille fève de ton car c'est vrai que sur une femme je j'ai pas eu l'occasion de le découvrir encore porté mais je l'ai essayé il ya deux jours et j'ai vraiment accroché et il cartonne beaucoup en ce moment sur les réseaux liaison dangereuse c'est un très très beau parfum aussi qui va se rapprocher un petit peu de forbidden games parce qu'on va retrouver c'est plus c'est de la prune mais une note de fruits rouges à l'intérieur une note de fruits qui est très prédominante voilà c'est vraiment un parfum pour les interdits good girl gone bad moi je je le trouve sympa mais l'extrême est complètement dingue je crois que c'est alberto morias qui l'a fait je préfère l'extrême un goût de garde en bas qui est un peu le parfum qu'on vous présente quand vous arrivez chez kylian voulez-vous et rolling in love qui est un parfum qui me faut aussi le parfum le plus sexuel que je puisse connaître très addictif une beauté celui-ci collection ici pearl wood un parfum si vous connaissez un petit peu the moon de frédéric mal c'est un petit peu le fri le petit frère de the moon avec du castorium et un wood il est très concentré très animal très oriental franchement je vous invite à découvrir si vous voulez passer un cap ça va être celui ci pour un parfum très oriental le pearl wood c'est une exclusivité d'eau à vous voyez au cathare musk wood qui est très très sympa il peut me faire penser éventuellement à santal royal de garlin que j'aime beaucoup je le porte en ce moment j'ai des échantillons dark lord le seigneur noir je pense à freezer pourrait porter ce parfum le seigneur noir le titre déjà est très accrochère et back to black un parfum au miel avec une grosse intensité de miel et une grosse tenue un bon sillage et très individualiste comme parfum back to black si vous aimez le miel ça va être une référence là la dernière collection ici avec playing gold knight intox intox en fait c'est un peu une version niche de amen qui est très très beau à aspirer d'un café turc straight to heaven voilà celui là j'ai fait la revue il est très très beau très professionnel le extrême que je préfère et qui est discontinu il reste quelques pièces ici et le black fantôme je vous remettrai le lien de la revue vous avez toute la collection ici et vous avez les nouveautés que je vais vous présenter tout de suite nouveauté je vous ai parlé du straight to heaven vous avez le straight to heaven extrême spécial blend 2021 ou des musk une version plus orientale avec du musk du très très concentré pour les middle east je dirais et il est intéressant moi mon préféré c'est l'extrême mais vous avez cette année la version special blend 2021 je pense qu'on va voir les écritures vous avez le love extrême qui est une version un peu moins girly du love don't be shy si vous aimez cintra de memo vous aimerez peut-être celui ci moi j'aime beaucoup le porter en ce moment je le mets beaucoup aussi le soir avant de dormir et le kiss from the rose qui est la nouveauté signé alberto morias c'est une rose plus vert plus occidental si vous aimez les roses de chez dior façon rose kabuki de la colle noire celui ci devrait vous plaire et kylian vient proposer ça dans sa collection parce qu'il y avait beaucoup de rose orientale là vous avez une rose vraiment sympa plus occidentalisées je dirais proposé dans la maison qui vient et voici donc là on se retrouve chez l'artisan parfumeur et juste comme je vous l'avais dit sur les champs on a de très très beaux parfums ici et il y a une nouveauté qui est passage d'enfer extrême donc on avait l'original et la version extrême est juste ici donc si vous voulez découvrir la nouveauté c'est cela moi comme je voulais dit mes coups de coeur c'est un peu dans l'esprit aussi d'athlase garden de saint laurent et toute la collection est très intéressante murs et musc voilà je vous invite à venir ici si vous voulez découvrir de très beaux parfums ainsi que des belles créations par des parfumeurs c'est pour moi une belle collection réalisée par des grands parfumeurs comme jean claude helena bertrand du chaux four je crois que juliette caraglés au glou elle a fait un air de bretagne aussi si je ne me trompe pas en tout cas vous avez des belles fragrances ici chez l'artisan on retrouve ici vous voyez passage d'enfer la version extrême qui se présente sous ce packaging j'aime beaucoup ce ce côté boisé voilà que l'on va retrouver dans ce parfum là le nouveau passage d'enfer extrême de l'artisan parfumeur maison aqua di parma juste ici à des très très beaux parfums une collection italienne vraiment qui vient concurrence et tom ford et diptyx juste ici aussi avec orpéon que j'ai pu tester qui est vraiment très très sympa l'intégralité de la collection juste ici de chez diptyx on va essayer d'aller chez frédéric mal ça c'est moi aujourd'hui je savais pas que j'avais on continue avec frédéric mal vous avez guerlin ici et les absolus d'orient avec la collection l'art et la matière et spiritueuse double vanille un jour j'ai promis à ma fille que je viendrai sur les champs élysées pour lui offrir ce parfum et j'espère pouvoir la voir sourire autour de cette découverte parce que je sais qu'elle l'aime beaucoup collection l'art et la matière alors c'est une des maisons les plus visités bois d'argent c'est 10 par jour de vente voilà je ne peux pas trop filmer puisque je connais pas le personnel mais ici ouais christian diorque niveau parfum avec eden rock voilà vous avez l'essentiel de la parfumerie vous voyez ici avec toutes les maisons qui sont concentrés sur un seul et unique même sans vous avez guerlin vous avez chanel vous avez tout le monde pas une bonne partie je dirais c'est bien pour les personnes qui passent un petit week-end et c'est des jours sur paris de venir aux gars la faillette en plus c'est c'est un très très beau très très bel endroit pour découvrir en couple notamment je parle un petit peu de mon histoire avec des découvertes olfactives sur une un endroit historique de paris c'est louis viton avec les références la personne que je connais n'est pas là donc je filmerai une autre fois je suis vraiment désolé c'est toujours un petit peu compliqué vous le savez mais voilà ici la nouveauté de chez viton avec je vais essayer de vous montrer on the beach voilà donc c'est ici où tout a commencé pour moi je suis très honoré de pouvoir filmer donc maison français sur diens vous avez les nouveautés qui sont sortis je vous d'abord présenter l'ensemble de la maison donc aqua universalis c'est un parfum très très frais que je recommande hyper muscée et très propre que je vous recommande pour le printemps et vous avez dans la même famille l'aqua vitae ainsi que l'aqua celestia là c'est une collection qui est proposée aussi en version forte que je vais vous montrer et dans la continuité les nouveautés justement les colonnes forte qui sont juste ici que je vous invite à découvrir celui-ci un peu plus inspiration voilà le sud de la france vacances saint-raphael ça c'est un peu plus solaire et ça c'est vraiment beaucoup plus propre musqué que la version originale ça c'est donc la nouveauté ici les colonnes forte collection colonnes forte de chez francisco region vous avez cette collection la amiris qui est un peu le boss bottle de la maison avec la version haut de parfum extrait de parfum moi j'aime beaucoup celui ci en été sur une terrasse parisienne et celui ci en hiver l'extrait très très beau masculin pluriel que je présente même plus girard de pardieu la classe du daon qui se fait respecter un excellent fujer si vous voulez découvrir les fujers c'est celui ci qu'il faut par lequel il faut passer l'homme à la rose aussi très très beau un parfum à la rose avec pour homme avec un départ de c'est du pamplemousse il me semble très très beau parfum à la rose un des rares parfums à la rose réalisé par francisco durian collection la collection féminine aussi l'eau à la rose qui est très très beau avec 400 pétales de rose à l'intérieur féminin pluriel amiris femme extrait et amiris femme eau de toilette je connais un peu moins bien cette collection femme parce que je me concentre beaucoup sur les hommes mais on va poursuivre juste avec wood le normal ou de silk mood et une satin mood juste ici celui là vous le connaissez tous le coup de satin mood voilà c'est un très très connu et le site est sympa il ya plusieurs parfums qui ont été discontinués récemment suite à un appel de l'ifra qui a décidé de de retirer une note et par la suite francis penser que trouver que les parfums étaient un peu trop dénaturé comme lumière noire je crois et donc il a fait le choix de les discontinuer il était très très beau je crois qu'il y avait ou cashmere mood qui en fait partie me semble qu'il vous retrouvez ici la collection voilà cela j'aime beaucoup et si je les aime tous les trois mais faut les porter fois tant que le soleil soit plus expressif pour pouvoir découvrir la nature de ces parfums vous retrouvez donc les extraits je vous en ai beaucoup parlé pas du site mais surtout ou d'extrait de parfum qu'on m'a fait découvrir si voilà ça c'est c'est une beauté ce parfum a franchement il est trop trop beau je vous remettre la vidéo j'en parle j'ai fait une petite review dessus et ou d'extrait c'est un des plus beaux pour moi et l'intégralité de la collection juste ici avec aqua vitae vous avez les versions forte et aussi donc aqua universalis forte vous l'avez ici vous avez l'aqua vitae forte voyez le normal le forte le normal universalis normal universalis porté c'est l'estia normal et c'est l'estia porté avec gentle beauty du gold j'ai tue du petit silver et le gold qui doit pas être très très bon je suis aussi très très beau parce un coup pour l'automne hiver j'aime beaucoup et le silver une des plus belles vanilles que je puisse connaître vous avez toute la collection ici disponible aux gars la faillette aux enfants c'est vraiment disponible en format voyage vous avez les formats voyages juste ici je vais vous indiquer les prix comme ça vous êtes fixé voilà format voyage je crois que c'est 11 millilitres et très bien pour découvrir la collection sans trop s'engager ou avoir un véritable vestiaire olfactif c'est ce que francis propose et ici est très très beau par ici aussi avec le 1957 un des plus beaux parfums pour la fête des mers je vous le redis et l'ensemble de la collection le lion j'ai peut-être pas foire filmé vous avez le lion ici nouveau parfum de chicharne très très beau très 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 beau et toute la collection ici avec six comores que j'aime énormément vous avez quelques mordiers là ici aussi si vous avez céline aussi qui a un coin parfumerie je vais peut-être pas pouvoir filmer mais la collection c'est une très très intéressante aussi croisé à un abonné de plus en plus nombreux à me reconnaître c'est marrant ça me trouve ça sympa j'ai acheté aujourd'hui chez ex nihilo j'ai acheté citizen ex je voulais pas montrer je suis passé à la boutique rue saint honoré et j'ai acheté citizen ex en 50 ml je sais pas si vous m'entendez j'ai acheté en 50 parce qu'il me manquait 20 euros pour l'avoir en 100 ml et je vais essayer de passer à la taille sont là on va essayer de voir ça vous les avez aussi si les ex nihilo toute la collection et donc moi j'ai acheté le citizen ex qui est juste ici je crois la collection ici donc on se retrouve sur le stand memo avec toutes les références vous savez je vous ai souvent parlé de mes mots avec african laser vous avez aussi la libella qui est un très très beau parfum porté par cali minogue entre autres et voilà mesdames vous appréciez beaucoup apparemment on l'appelle le parfum tinder parce que c'est un parfum où les femmes viennent de l'essayer ici même les hommes avant leur date vous avez la libella oude luxor oude qui a un très beau parfum oude shams oude je crois qu'alien or c'était celui qu'elle aimait le moins et pourtant il a eu un prix et je précise que toutes ces toutes ces références là ont été réalisés par alien or massner et philippe paparella mais shams narcissus au de mes mots cintra donc le voici un très très beau parfum moi j'en suis complètement dingue si vous aimez l'oeuvre dans le michail et l'oeuvre extrême vous adorez celui ci qui est doux qui est doux sésame il eau de miel janat si voix tamarindo je pourrais rester une minute comme ça sans parler sur tamarindo tellement il est beau ce parfum regardez moi ça ananas absolu de vanille et absolu de jasme vadu qui est au cannabis le dernier argentina vous avez aussi les crèmes ainsi que les sets de voyage mais mon propose beaucoup de produits dérivés comme la bonne pour le corps les cheveux et c'est vous avez aussi le format en 200 ml ici ocean laser vous les avez et riche nous ne suivre apparemment ça c'est une mairie fait que j'essaye de lui demander marfa oriental laser africaine laser la revue arrive bientôt sur africaine italienne ils ont pas encore sicilienne aussi et vous avez toutes les références ici voilà on est très très beau coffret en cuir pour la version cuillée odéon qui est très très beau à la date winter palace tiger nest la collection est ici vous pouvez retrouver si vous voyez mais mon propose et à cc c'est donc là vous avez moon fever french laser et j'ai toute la collection ensemble et voilà donc vous avez toutes les références ici pour ici présent celui-là il est très très beau je le mets dans le mon top 3 aussi et voilà oriental les aires ruchelles nether est très beau marocaine nether africaine rose c'est une dinguerie riche ou de french laser et moon laser voilà vous êtes sur le stand nemo au garde à la fayette et celui-ci my favorite donc il est ici la collection babylone d'ex nihilo et atlas figure un de mes préférés chiam à la maison dieu si vous aimez bodycouros je trouve qu'il ressent beaucoup plus abouti c'est vraiment un parfum très très classe super boisé et toute la collection est ici je vais pas vous cacher que je connais pas toutes les références par contre je suis passé à l'achat sur citizen ex rue saint-honoré et de citizen ex je ferai une review pour les premium et c'est vraiment des très très beau parfum que vous avez ici avec du sillage de la tenue et de la projection et une qualité de matière première vraiment incomparable et des très très grands parfumeurs comme yann vanier le james bond de la parfumerie pour moi il crée des parfums élégance et prise de risque et il en a fait plusieurs avec quentin biche aussi j'y vaut dans dans cette maison ex nihilo paris ce vlog vous ai montré un petit peu comment ça se passe et le vlog galer à la fayette se termine j'espère qu'il vous a plu je sais pas si je vais avoir le temps sinon ce sera une autre fois il est déjà 18 heures une autre fois pour le printemps mais très prochainement on va bloguer au printemps pour vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le boulevard haussmann et là vous étiez au gars la fayette je vous dis à très bientôt pour le vlog sur le printemps haussmann salut